Il a fallu une journée de tension avant d'aboutir à un accord. Un texte reprenant majoritairement les idées des Républicains, le parti s'estime victorieux. C'est naturellement une satisfaction. Chacun peut revendiquer une victoire, mais en tout cas, ceux qui ont fait le boulot, ceux qui ont fait le travail, c'est notre famille politique et c'est notre famille politique, vous le savez bien, qui a apporté les inflexions majeures sur un texte qui au départ était dangereux pour le pays et était inefficace et impuissant. La majorité, loin de s'avouer vaincue par la droite, défend sa position. Face à l'extrême droite, la NUPES est dans la collision. Nous, nous la combattons. Et avec le ministre de l'Intérieur et mon gouvernement, avec la majorité, nous défendons ce projet de loi parce qu'il est nécessaire. On n'entend rien, s'il vous plaît. Nous défendons ce projet de loi parce qu'il est efficace. Nous défendons ce projet de loi parce qu'il est conforme aux valeurs que j'ai toujours portées, aux valeurs portées par le président de la République depuis 2017, aux valeurs républicaines. Le texte doit maintenant passer devant le Sénat et l'Assemblée nationale. Puisqu'il reprend également des mesures proposées par l'extrême droite, le Rassemblement national y est favorable. Nous allons donc voter ce texte tel qu'il ressort de la commission mixte paritaire. On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national puisque est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale. Échec du côté de la gauche en revanche, qui avait pourtant initié la motion de rejet la semaine dernière. L'accord ne convient pas aux socialistes. Je crois que nous pouvons dire, après cette CMP de la honte, que toutes les transgressions ont été commises, que les lignes rouges que la majorité et la Première ministre prétendaient avoir ont été transgressées et que la collusion a été réalisée avec les tests de l'extrême droite qui, en commission, a remercié la majorité d'avoir introduit ses propositions et notamment la préférence nationale dans son texte. Si le texte est voté par le Parlement, il passera ensuite devant le Conseil constitutionnel pour un ultime contrôle. la mise en termes du Parlement. Qu'en allant vous faire, Sous-titrage ST' 501